C'est sur le front que la dernière ligne droite se dessine pour Abiy Ahmed dans son conflit qu'il oppose au groupe tigréen. Après avoir conféré la gestion des affaires courantes au vice-premier ministre, le prix Nobel pour la paix 2019 n'a pas hésité à endosser l'uniforme militaire en signe de lutte pour la défense du pays, notamment la capitale Addis Ababa, dont les factions rebelles s'approchent à grande vitesse ces dernières heures. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et en marge de sa visite en Colombie, a appelé les partis du conflit à opter pour un cessez-le-feu afin de sauver le pays du spectre d'un désastre humanitaire et de la guerre civile. Une initiative onusienne qui s'ajoute aux appels de la communauté internationale, à l'instar de Washington qui insiste sur la retenue et l'exclusion de tout choix militaire. Des manœuvres internationales en vain, car c'est le bruit des armes qui pront le dessus pour l'instant dans ce pays ravagé par ce conflit, depuis plus d'une année, entre l'armée fédérale de Abbé Ahmed et les milices tigréennes, qui défient toute autorité d'Addis Ababa. Pour rappel, ces derniers mois ont connu le ralliement de plusieurs autres factions rebelles au groupe armé tigréen. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada